On a quitté Dijon 10 heures du matin il fait 16 degrés mais il y a un beau soleil voilà c'est la Bourgogne on est quand même un peu ému ce voyage qui commence voilà hier deux heures de route en vélo pour rejoindre le Loire de véhicule vous êtes vraiment frisquets mais bon c'était pas trop compliqué la route s'est super bien passée vraiment ça commence bien aujourd'hui premier jour pas de musique pas de livre audio je savourais cette journée les bruits de la nature les odeurs c'est très beau là c'est le printemps donc le vert est vif comme au printemps et là on est dans les champs de colza donc les tâches jaunes les grandes tâches jaunes dommage comme je l'ai déjà dit on n'a pas de capteur d'odeur parce que le colza ça a une odeur particulière et il ya aussi les traces des labours on a encore des champs qui attendent que la végétation sorte au savoure jusqu'à sentir mes genoux qui ont mal qu'ont du mal à démarrer donc 15 jours ça ira mieux quand on sera bien entraîné mais bon c'est magnifique je veux savourer ça aujourd'hui en pleine conscience superbe un peu plus loin à notre petit comoute il nous a proposé un itinéraire superbe vraiment là pas grand monde sur la route c'est but colique à souhait il fait entre 25 et 27 degrés tu demandais de plus et vraiment la vue est très belle de tous les côtés benoît est parti devant il s'est mis un petit livre audio et ça le boost pourtant il est l'idiot il est pas idiot ce benoît je ne sais même pas où il est dit donc oh si 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 il est là bas loin il a passé le virage il est là bas loin il a profité de la petite descente là ouais 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 tout à l'heure on se trouve bon c'est pas mal pour un petit peu d'aller Alors là, ça y est, on retrouve le sentiment de liberté devant la figure, la route devant nous, la roule, la roule.